bonsoir à tous et à tous merci d'être venu aussi nombreux ce soir merci aussi à ceux qui nous suivent en live et merci surtout à monsieur bancel d'avoir accepté notre invitation je vais juste laisser monsieur souberan pour un petit mot d'introduction oui merci bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous oui c'est toujours un plaisir d'introduire les les conférences organisées par symposium parce que c'est toujours des personnalités de haut niveau des personnalités qui ont beaucoup de choses à dire et qui en part en plus parlent le souvent de façon très libre devant devant le public des promotions de l'école alors en général c'est des personnalités enfin c'est souvent des personnalités du monde politique on avait eu l'année dernière le président hollande le premier ministre casse-neuve le maire de monaco je me souviens et puis et puis des personnalités du monde du monde des affaires aussi on avait eu du monde des affaires du monde de l'entrepreneuriat qui a réussi souvent on avait eu alexis lecoq un ancien on a vu gwen shotwell de spacex mais là je suis doublement heureux d'introduire d'introduire stéphane bancel je suis heureux d'abord parce que le domaine de la santé c'est un domaine que je veux vraiment développer à l'école parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire entre l'ingénierie et la santé et que le notre intégration dans l'université paris saclay va va nous aider dans ce domaine en nous rapprochant de la de la faculté de la graduée de school santé médecine pharmacie et puis ensuite je suis extrêmement heureux et flatté d'introduire stéphane bancel parce qu'évidemment c'est une très belle réussite il est pdg c'est marqué sur la la slide d'introduction de moderna thérapeutics un ancien de central paris donc diplômé également de master de l'université du minnesota des mba de harvard et en plus moderna thérapeutique donc start up de la biotech américaine lancé en 2010 et qui en dix ans finalement devient une entreprise mondialement connue à la pointe de la recherche sur le vaccin du covid qui l'a mis en lumière et qui fait que je pense qu'on peut être d'autant plus reconnaissant à stéphane bancel de nous consacrer un moment qu'on devine que son agenda doit être assez épouvantablement chargé mais donc je pense que c'est vraiment une très très belle opportunité pour pour la promotion de bénéficier de cet éclairage et de ses conseils de quelqu'un qui a qui a réussi qui a réussi dans le domaine de la santé dans le domaine de l'entrepreneuriat dans un contexte américain et je pense que ce sera intéressant aussi d'avoir une une comparaison entre le modèle le modèle français et le modèle américain donc un très grand merci à stéphane bancel et puis je ne serai pas plus long parce que c'est 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 lui qui qui doit nous parler ce soir merci beaucoup monsieur souperan bonsoir à toutes et à tous je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui je suis désolé pas pour être là après physiquement ça pour une prochaine fois je m'excuse par avance de mon franglais parce que ça fait 25 ans que je travaille mais j'ai travaillé uniquement deux ans en france donc si j'ai quelques mondes anglais au milieu excusez moi donc je suis rentré à centrale en 92 j'avais comme beaucoup d'entre vous 20 ans et il y a trois thèmes qui m'intéressaient en train central qui m'étaient cher c'est le thème de l'entreprise j'ai toujours été séduit par le monde entreprise est ce que des femmes et des hommes peuvent faire ensemble pour améliorer les choses pour faire des produits j'étais toujours très intéressé par l'international et très séduit par l'international et le troisième volet c'était la science la technologie et à l'époque moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est l'informatique je fais partie cette génération qui est grandi avec des appels et des ordinateurs à coder d'abord en basique en fortran c'est et puis la biologie donc ce avec le recul il ya deux choses qui ont été assez extraordinaire où j'ai beaucoup de chance à central qui ont été déterminants dans ma vie dans ce qu'elle est devenue c'est un la possibilité d'apprendre le japonais parce qu'il peut se reprendre à central mais donc je me suis au japonais à central que j'ai adoré qui m'a permis de faire un stage d'été au japon l'été 94 qui m'a permis d'ailleurs de décrocher un veilleux au japon ensuite l'autre chose à central qui m'a transformé ma vie c'est la possibilité d'aller faire ma troisième année aux us donc à l'époque je sais pas comment est l'école aujourd'hui mais à l'époque c'était hyper libre si vous trouvez un département d'une bonne université vous démerdiez tout seul faire le dossier à être admis mais l'école était super pour en fait assez rapidement et sans trop de difficultés de reconnaître donc le master américain pour par finaliser en fait l'équivalent de la troisième année de l'école donc je suis allé dans le minnesota parce que c'est là qu'ils avaient le meilleur programme aux us en génie chimique et j'ai pris l'option biologique qui m'a beaucoup en fait aidé on en parlera tout à l'heure en fait pour percevoir quand j'ai entendu parler de moderna alors qu'il n'y avait que un seul employé dans la société que si la technologie moderna on était capable de la faire fonctionner elle allait pouvoir changer le monde et créer une nouvelle catégorie de médicaments et c'est cette année là à minnesota qui m'a permis en fait de voir ça vingt ans plus tard donc la vie est un peu rigolote donc je parle donc centrale 95 je pars au japon faire un veilleux de 95 à 98 chez bio merieux je démarre en veilleux et je reste derrière un expat et j'ai la chance de pouvoir démarrer une activité sur le japon d'abord et comme les choses se passent assez bien on me donne la liberté de démarrer ça sur le reste de l'asie pacifique donc j'ai continué à gérer l'équipe japonaise en embauchant un patron du japon et puis j'ai démarré l'australie la corée la chine à l'époque c'est hong kong sur la chine c'était pas la chine d'aujourd'hui et puis après shanghai et pékin après avoir fait donc des opérations commerciales sans aucune formation pendant trois ans au moins j'en ai des machines qui avaient de l'électronique de l'informatique et de la biologie dessus je me suis c'est peut-être pas mal d'aller se faire un petit peu formé en business et donc je rentre à avoir business school je sors d'avoir business school en mai 2000 alors vous êtes tous trop jeunes pour vous en souvenir vous êtes sans doute plus dans les journaux ou dans les livres d'histoire qu'en mars 2000 le nasdaq est arrivé à son top et les années 98 99 2000 au niveau de tout ce qui était d'autres comme à l'époque c'était un peu la folie c'est un peu l'ambiance las vegas on avait des collègues de promo qui littéralement arrêté leur ami au milieu pour démarrer des start up j'ai des collègues qui ont arrêté pour se rembaucher on a fini leur diplôme et qui littéralement deux mois après leur boîte faisait racheter ils n'ont pas fait trois quatre millions de dollars donc d'essayer à finir votre diplôme vous disiez je faisais pas la bonne chose et malgré cette période un peu bizarre entre parenthèses de cette époque dot com moi en fait ça m'a confirmé que je voulais rester dans la biologie parce que toute la classe d'avoir business school voulait aller en biotech en dot com donc si c'est bien de rester à faire des choses que tu aimes et des choses différentes donc j'ai décidé de rester en biologie et au lieu d'agir une petite société j'ai décidé de faire totalement l'inverse d'ailleurs dans une grosse société je suis allé donc dans le laboratoire pharmaceutique américain et Lily j'ai démarré dans une usine comme j'avais fait des commerciaux après être ingénieur je me suis dit continuer à faire des choses un peu différemment après avoir donc deux ans de business school je suis allé en production à l'usine de Lily en angleterre ensuite je suis allé aux us et ensuite ils m'ont donné la gestion de la filiale belge je suis patron de filiale j'ai les produits dans les produits etc et on venait de me proposer de prendre la direction du japon quand alain merieux qui était à l'époque le président du conseil d'administration de biomérieux qui l'a fondé 40 ans plus tôt m'a demandé si j'étais intéressé par rejoindre biomérieux une seconde fois mais pour devenir le directeur général alors l'époque j'avais 30 33 ans donc je me suis posé beaucoup de questions si c'est une bonne idée de devenir directeur général à 33 ans et puis j'ai fini par dire oui donc partir sur l'aventure biomérieux donc démarre en juillet 2006 pendant cinq ans deux ans basé de Lyon à couvrir le monde parce que biomérieux à l'époque c'était déjà 40 pays avec des équipes dans 40 pays commerciales et puis des centres de recherche et de production d'à peu près dix pays pour chaque activité et ensuite donc on a acheté dix sociétés pendant les cinq ans j'étais directeur général de biomérieux et j'ai donc vu peut-être 30 ou 40 sociétés et on achetait les dix qui étaient les plus intéressantes et avec ce processus en fait j'ai rencontré tous les ventures capitalistes américaines dans la santé et il m'aimait bien parce que j'avais un chéquier en acheter des sociétés et eux ils étaient prêts à vendre des sociétés donc clairement on me recevait assez facilement et ils ont commencé à proposer en fait de devenir directeur général de leur société dans leur portefeuille et c'était tout des sociétés avec une molécule donc comme je suis pas très par ailleurs devenir directeur général d'une boîte avec une molécule ça m'intéressait jamais et un jour donc le concept de moderna m'est présenté ma réaction initiale c'était un soir de février 2011 sous la neige à boston ma action initiale c'est de dire vous êtes fou furieux ça marchera jamais si vous l'utilisez en fait de l'air et de messager pour injecter dans le corps humain pour que votre corps fabrique lui-même les médicaments pour lui que ça fabriquait dans un réacteur d'une usine quelque part avec les technologies du génie chimique dont j'avais apprise étant minnesota pour mon master et donc j'allais leur dire bon vous êtes sympa vous faites ça sans moi ça marchera jamais votre truc et le le patron de flagship donc le venture capitaliste de d'air moderna qui est un ingénieur du m it jenny chimique aussi qui est libanais qui est très charmeur et il m'a dit toi tu es un mec des grosses boîtes vous disiez toujours tout aux idées à l'innovation et c'est immédiat en anglais ou atif dix coups de work est-ce que qu'est-ce qui se passe si ce truc marche et c'est là qu'il m'a totalement retourné comme une crème je le disais de me convaincre que ça allait marcher il m'a laissé moi me faire le raisonnement je lui dis mais si ça ça marche on va pouvoir faire des médicaments qui sont infaisables avec l'industrie traditionnelle chimique ou avec la technologie de la biotech depuis 50 ans comme l'air un messager c'est écrit avec quatre lettres comme tout le matériel génétique si une molécule marche et est approuvé il y en aura des dizaines et des dizaines et dizaines de médicaments qui suivront ce qui suit changer l'ordre des bases parce que tout le génome humain a été séquencé je lui ai dit si on investit en informatique en robotique depuis le démarrage en processus industriel on va pouvoir aller très très vite parce que j'avais appris à lilly c'est que chaque pour chaque molécule il faut inventer l'outil industriel alors que là c'est toujours la même chose il faut du changer l'ordre des bases sur le message et comme j'ai pas fait des opérations industrielles depuis un certain nombre d'années je lui ai demandé comment on fait de l'air messager déjà et il me dit en tant qu'ingénieur génie chimique ça va te régaler c'est 100 cellules dans la flotte et donc je lui dis ça va être hyper bon marché il me dit ouais et donc je lui ai dit qu'est-ce que je suis en train de manquer là si ce truc qui a l'air impossible marche on va pouvoir faire des médicaments que personne n'autre peut faire on va en faire des dizaines ils ont une plus grande probabilité d'être approuvés ils auront plus vite en recherche dans les labos et plus vite en clinique et ça sera bon marché il me dit ouais je lui dis ça a l'air un peu trop beau pour être vrai et donc je passe une semaine ou deux à réfléchir à parler l'avantage de boston c'est qu'il ya plein de gens en biologie qui sont pas mauvais donc je rencontre deux prix nobel de médecine que je connaissais pour aller un peu reprendre leur avis et tous les gens qui étaient bons en biologie me disaient tous ça a l'air un peu fou mais c'est pas impossible puisqu'on sait aujourd'hui du système immunitaire humain que ça marche et donc après on va parler un petit peu avec ma femme quand même je décide donc de démissionner de biomérieux ce qu'on a annoncé à l'annonce des résultats du second trimestre 2011 et trois jours après de démarrer donc chez flagship il y avait un employé on n'avait rien on avait à l'époque 2 millions de dollars ce qui nous est six mois de cash et puis on a démarré la société donc moderna s'est développé assez rapidement les deux premières années ont été très dures il ya pratiquement rien qui est marché je rentrais une fois sur deux à la maison en disant c'est qu'est ce que j'ai fait ça marchera jamais et puis on a persévéré et on a eu une grande transformation dans la société c'est un jour on a réussi à signer un accord avec le groupe anglais astrazeneca de pharma ou en fait on a récupéré 240 millions de dollars comme à la signature du contrat contre l'échange de 40 molécules et donc notre théorie avec mon équipe c'est de dire où on a raison ça a marché il y en aura tellement de médicaments qui peuvent en avoir 40 c'est pas grave ou ça marche pas mais au moins on aurait essayé on aurait eu les moyens financiers de pouvoir faire la science correctement et donc ça c'est vraiment ça a été un point d'inflexion énorme dans l'histoire de la société on amène en 23 produits en développement on a peut-être j'ai pas 50 ou 100 produits en recherche dans les labos on a des accords avec msd donc laboratoire américain de vaccins et le leader en oncologie astrazeneca en angleterre on a des produits injectés dans le coeur d'être humain après crise cardiaque pour faire des nouveaux vaisseaux sanguins en médecine régénérative on a donc des vaccins en or par l'agent sur sur on a des produits en cancer on a des produits sur les maladies rares on vient démarrer les maladies auto immunitaire donc voyez que comme on touche vraiment l'aspect fondamental de cellules et de la biologie humaine à terme on pense pouvoir amener les messagers dans pratiquement toutes les cellules du corps mais je pense que ça c'est une raison 10 20 ans donc voilà pour la société on a je pense pour la société une des raisons qu'on a réussi c'est qu'on a été totalement obsédé à réduire quatre risques parce que ce qui était clair comme je vous ai dit c'est que si on était capable de faire marcher cette technologie pour faire des médicaments la boîte serait énorme parce qu'on voit les règles messagers une molécule d'information donc si un marché beaucoup marcherait et donc on s'est dit si la boîte devient énorme qu'est ce qui peut nous faire échouer sur le chemin on a toujours travaillé comme ça mondial on a s'est imaginé une boîte qui marche très bien dans dix ans et dire ok let's play the movie backward et sur d'imaginer l'histoire à l'envers pour dire qu'est ce qui nous aurait fait échouer et après beaucoup de discussions avec les équipes le cours de l'administration on a décidé en fait qu'il y avait quatre choses qui pouvaient déréer à la société et la tuer la première c'était les risques technologiques bien sûr c'est une nouvelle technologie donc effectivement il ya plein de choses qu'on savait pas donc il y avait énormément de risques technologiques la seconde c'est les risques biologiques c'est qu'il ya plein de maladies qu'on comprend encore aujourd'hui pas très bien et donc si vous faites une hypothèse qui est incorrecte sur la biologie que vous connaît dans la technologie évidemment la molécule va pas marcher dans le corps humain quand vous la donnez une personne qui a cette maladie là le troisième risque qui existe dans toutes les sociétés du monde c'est un risque d'exécution et le quatrième risque qui existe dans toutes les start-up du monde c'est un risque de financement c'est à dire qu'à l'inverse de l'île ou biomérieux ou pratiquement tous les soirs j'allais me coucher avec plus d'argent à la banque que le matin en me levant à moderna c'était l'inverse qui est un peu stressant c'est que tous les soirs j'allais me coucher avec moins d'argent que le matin à la banque et je peux calculer en faisant une petite règle de trois facilement le jour on allait être en faillite ce qui est toujours hyper motivant quand vous allez coucher le soir après une journée où rien n'a marché dans les labos donc ça c'était l'histoire moderna on a on est rentré en bourse très tard si c'est une question qui intéresse le groupe je peux en parler on est rentré en bourse en donc en décembre 2018 quand les marchés étaient en train de se casser la gueule ce que vous ne savez jamais est ce que les marchés vont faire dans qu'un jour ou trois semaines et donc on les a chopés exactement mauvais moment on a quand même réussi à faire la plus grosse entrée en bourse de l'histoire de la bibliothèque en levant 650 millions de dollars d'argent frais pour investir dans la société et donc cette année effectivement était une année aujourd'hui 2020 extraordinaire pour nous à tous les niveaux c'est que j'ai appris début janvier j'étais ensuite de la france en lisant un matin le wall street journal j'apprends qu'il ya un nouvel agent pathogène en chine ça devait être le 2 ou 3 janvier un nouvel agent pathogène en chine qui crée des symptômes qui ressemblent des pneumonies j'envoie un e-mail tout de suite au patron du NIH tony fauci et ses équipes que vous connaissez peut-être leur disant c'est quoi ce truc est ce que c'est une bactérie ou un virus il me dit on sait pas encore deux jours après mon email il me dit c'est un virus c'est pas une bactérie mais c'est pas une grippe tout le monde s'attendait à ce que la prochaine pandémie ou la prochaine grosse gros virus émergent soit une mutation de grippe et c'était pas une grippe un jour d'après ils m'ont réunis même ici un corona mais c'est pas ça c'est pas maire c'est un virus qu'on n'a jamais identifié avant et il me dit d'ici un jour deux on va voir la séquence génétique mis sur internet et donc le 11 janvier la séquence génétique a été mis sur internet le 13 janvier en 48 heures nos équipes avaient fini de design et le vaccin c'est à dire que tous les choix technologiques et scientifiques du vaccin étaient terminés en 48 heures sans avoir accès au virus tout in silico donc tout sur ordinateur et ensuite les équipes ont appuyé sur le bouton commander et littéralement le signal est parti à notre usine qui est à 10 km au sud de boston nos équipes ont commencé une course contre la montre incroyable en 42 jours ils avaient fini de faire un vaccin qui était testé prêt à injecter dans des êtres humains pour des études cliniques le 16 mars on a démarré à doser avec l'accord la fd bien sûr les premiers participants de l'étude clinique on a été le premier groupe en occident à démarrer une étude clinique et on a démarré donc ensuite la phase 2 au printemps sur 600 personnes on a travaillé sur plein de projets industriels parce que on a réalisé en fait fin janvier j'ai réalisé que ça allait devenir une pandémie j'avais accès via des spécialistes en infectiologie aux données en temps réel arrièrement de chine en termes de nombre de cas d'infection de mort et comme vous avez les calculs assez simple entre donc vous avez sans doute maintenant tous le r0 je crois qu'on l'appelle en français mais le rnote en anglais le taux de transmission de personne à personne qui était très élevé le taux de mort et le fait que Wuhan était une ville de plusieurs millions de personnes la chine a bloqué fin janvier tout Wuhan comme vous vous souvenez et j'ai pris un moment j'ai sorti mon ipad je sais plus où était Wuhan j'ai sorti mon ipad sur google maps je regarde Wuhan et ensuite je vais sur google je google les vols de Wuhan et je réalise qu'il y a des vols dans tous les capitales du monde et j'ai dit mes équipes c'est fini c'est une pandémie on va on part sur le scénario une grippe espagnole de 2018-2019 le virus est déjà partout c'est un virus sur lequel le corps humain n'a jamais été infecté donc il va il va se propager à très grande vitesse que tout le monde est naïf à ce virus et donc il faut se préparer une pandémie donc là comme moi ça met un outil industriel pour faire jusqu'à 1 milliard de doses et à courir contre la montre contre le virus donc la phase 3 pour 30 000 personnes a démarré le 27 juillet et on devrait avoir en novembre les données d'efficacité du vaccin et donc il est possible encore que le vaccin soit donc potentiellement approuvé d'ici d'ici Noël donc voilà un petit peu un petit peu un résumé de mon parcours et de moderna et du vaccin et je serai ravi de prendre des questions ou du groupe je revois la parole à Paris alors merci beaucoup pour toutes ces explications monsieur Bancel sur votre parcours sur moderna et sur sur la course contre le vaccin alors donc juste quelques explications pour le public donc aujourd'hui c'est une conférence au format inédit puisqu'on est à distance et on a vraiment envie de laisser la parole au public donc on va poser quelques questions qu'on a préparé mais l'idée c'est de vous laisser vraiment poser un maximum de questions donc aujourd'hui le public est double il y a vous dans le théâtre donc pour poser une question juste vous manifesterez et les staffeurs sympos vous passeront le micro on va vous demander de bien garder le masque pour quand vous posez vos questions et ensuite il y a également un public des téléspectateurs puisque la conférence est rediffusée en live et ils peuvent poser leurs questions via un google form le lien a été donné aux personnes intéressées et Pauline se chargera de retransmettre les questions posées en ligne donc voilà commencez déjà à réfléchir à vos questions et à vous manifester si vous en avez donc voilà et merci encore à monsieur Bancel pour l'invitation et pour le discours alors je voulais vous poser d'abord monsieur Bancel une petite question vous avez parlé un peu d'ARN messager et donc que c'est une technologie innovante est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer en quoi le fait d'utiliser l'ARN messager est innovant par rapport aux vaccins traditionnels oui alors déjà il faut m'appeler Stéphane parce que monsieur Bancel ça m'a dit vraiment beaucoup et me tutoyer parce que c'est une tradition centralienne qui est importante donc les premières technologies de vaccins donc inventées à l'époque pour monsieur Pasteur il y a très longtemps c'était de donner une petite quantité du virus donc à une personne saine avec l'idée donc de d'éduquer son système immunitaire pour qu'il fasse des anticorps de façon à ce que si plus tard il est une infection naturelle le corps soit déjà préparé il faut en fait deux à trois semaines pour que le système immunitaire de quelqu'un qui est en bonne santé fasse des anticorps de qualité et assez d'anticorps en termes de quantité pour protéger de la plupart des infections donc c'est un peu l'idée de la vaccination initialement donc l'industrie pharmaceutique a commencé en faisant comme ça ce qu'on appelle des live atténuités de virus vaccins pardon donc c'est des vaccins qui ont des petites quantités de virus s'il y en a d'entre vous qui sont là en Afrique ou au Brésil et qui ont pris un vaccin contre la fièvre jaune comme j'ai la chance de recevoir un jour mais vous avez en fait reçu un petit peu de virus de la fièvre jaune c'est pour ça que certains passent deux trois jours pas hyper sympa parce que même atténué il est encore costaud la fièvre jaune mais c'est mieux que choper vraiment la fièvre jaune ensuite avec l'essor des technologies donc des recombinants donc toute l'industrie de la biothèque donc de faire dans des réacteurs via des initialement des cellules des chèches à colis depuis des chausselles de faire des protéines en recombinant en fait là ce qu'on a fait c'est qu'on fait une protéine du virus qu'on vous injecte votre système immunitaire voit ce truc qui balade dans votre sang c'est pas une protéine humaine donc qu'est ce qu'il fait il faudrait qu'un anticorps contre cette protéine là ce qui permet plus tard même idée si vous avez une infection bien votre système immunitaire est déjà préparé donc vous serez ou pas malade vous serez moins malade selon la qualité de l'anticorps qualité du vaccin que si vous aviez pas été protégé alors là avec la RMSG l'idée c'est quoi c'est que dans le message de la RMSG ce qu'on code c'est une des protéines du virus on peut l'éjecter en un trait musculaire comme un vaccin traditionnel et vos cellules humaines de par la technologie qu'on a développé vont lire le message dans les ribosomes de vos cellules et vont fabriquer la protéine qu'on a designé sans réfléchir parce qu'un ribosome ça ne réfléchit pas ça lit trois ducléotides et ça met un aminoacide et ça lit trois ducléotides et ça met un aminoacide et donc on fabrique en fait une des protéines du virus donc on vous donne pas le virus avec une des protéines et en plus cette protéine elle est faite dans la cellule elle est présentée votre système immunitaire exactement comme une infection naturelle pourquoi quand vous avez une infection naturelle pour les non biologistes dans la salle vous vous souvenez quand même la biologie j'espère de votre lycée quand vous avez une infection naturelle qu'est ce qui se passe le virus va dans votre corps et en fait il utilise votre ribosome de vos cellules pour faire toutes les protéines de son matériel génétique pour se répliquer puis recommence et recommence et recommence et donc en fait si vous réfléchissez les protéines d'un virus elles sont faites dans une cellule humaine et c'est exactement ce qu'on fait nous on fait une protéine d'un virus on peut en faire plusieurs on a certains vaccins où il ya cinq ou six protéines du virus dans notre flacon coté dans cinq ou six différents molécules d'un messager mais on vous donne jamais virus et donc c'est pour ça que la technologie marche super bien et super bien adapté aux infections virales c'est qu'on est capable très rapidement de prendre en fait la séquence de la protéine du virus qui nous intéresse qui est en fait que des que des lettres génétiques de faire littéralement un copier coller avec la souris de dropper ça dans la cassette de technologie qu'on a développé d'appuyer sur order et ça part aux machines et on fait un nouveau donc ce qui était dur pour nous c'est de faire le premier vaccin qui est un vaccin contre la grippe depuis on a fait un vaccin contre zika et plein d'autres maladies infectieuses mais pour nous c'est toujours la même chose on change juste lors des 0 et des 1 sur le message pour poser une protéine différente on voit l'avantage de la technologie de la messager à vous donc je suppose que ça signifie que si le vaccin mute et que la séquence est altérée dans ce cas là vous pouvez juste réinsérer la nouvelle séquence et pour un nouveau vaccin ou est-ce qu'il y a des choses à adapter non exactement si la protéine qui nous intéresse donc c'est la spike s qui connaît dans notre vaccin si demain elle avait une mutation naturelle qui avait une nouvelle souche du virus qui se développaient qui impacte la performance du vaccin parce que comme c'est une protéine qui est tellement énorme elle fait 4300 nucléotides s'il y avait une mutation à un endroit qui n'est pas vu par le système immunitaire théoriquement il n'y aurait pas d'impact sur la qualité d'anticorps produit avec le vaccin d'aujourd'hui mais si effectivement il y avait besoin de changer on changerait quelques nucléotides sur ordinateur en rapide sur inter ça repart aux usines et en 30 jours on ferait des nouveaux flacons et les agences réglementaires nous ont dit dans le passé qu'il n'y aurait pas besoin de refaire les phases 1 phase 2 phase 3 parce que si tout est identique la chimie de la molécule le processus industriel et qu'on change uniquement 3 à 6 lettres ou 9 lettres que c'est des multiples de 3 comme c'est des nucléotides sur 4300 qui a pas besoin d'en faire toutes les études cliniques merci pour vos explications on va passer une question d'un alumni oui j'ai une question live de daniel rondeau qui vous demande quels sont les risques associés au vaccin arn sur le plan génétique pour l'individu par exemple pour la mutation des gènes etc alors c'est une excellente question ça c'est la question que j'avais en démarrant moderna c'était une de mes grandes trouilles c'est qu'elle va être le risque de sécurité du produit de safety et donc on a fait beaucoup d'études au démarrage y compris des laboratoires académiques extérieurs parce que je voulais la validation et la publication de laboratoires hors de moderna pour nous aider aussi bien que les partenaires industriels qu'avec les investisseurs parce que c'est toujours la question donc en fait ce qu'on a on a montré des deux choses importantes pour la sécurité la première c'est que notre molécule d'air messager donc synthétique fait dans nos dans nos usines qu'on injecte dans les êtres humains cette demi vie c'est six heures et on a montré on a pu prouver scientifiquement que 48 heures après l'injection on n'est plus capable de trouver notre molécule a totalement été détruite alors quand j'explique ça des gens plus jeunes j'ai c'est un peu comme mission impossible vous savez quand ils détruisent le truc en morceaux littéralement tous les toutes les bases d'acide nucléique sont coupés en nucléotides de base après 48 heures et sans la prouver scientifique scientifiquement parce qu'il ya des bouts de notre rn messager qui n'existe pas dans la nature donc on est capable de prouver avec des tests PCR comme le test comme on met dans les gens pour savoir si vous avez le COVID régal de démontrer à tous les points de temps qu'on prend qu'au bout de 48 heures il n'y a plus de produit la seconde question c'est la réintégration génétique dont moi j'avais une trouille pas possible à cause de la thérapie génique sur lequel j'ai jamais été un grand fan personnellement c'est on a montré que les rn messager synthétique de moderna il rentre dans une cellule en fait il ne rentre pas dans le noyau d'une cellule comme vous savez l'adn est protégé par le noyau de la cellule entre autres le noyau a été mis au niveau de l'évolution pour en fait protéger le matériel génétique entre autres contre les agressions virales dont l'être humain a été attaqué depuis très longtemps de nombreuses fois souvent par jour depuis des centaines de milliers d'années et donc en fait on a pu montrer en mettant des tags sur nos rn synthétiques et en faisant en fait des les films où on suivait nos rn par milliers dans les cellules et on a fait ça un très grand nombre de fois on n'a jamais vu un seul cas ou même une molécule d'armsg synthétique de moderna rentrer physiquement dans le noyau de la cellule donc nous pensons que le risque d'intégration est extrêmement faible voire pratiquement improbable donc c'est un petit peu les deux points sur la sécurité du produit qui sont importants donc nous parlons qu'on fait nos idées cliniques c'est toujours les 40 premières les 48 les premières 48 heures d'une étude pour moi après dosage qui sont le plus important le risque de safety sur le long terme je pense est très faible merci pour ces éléments rassurants sur sur la technologie moderna alors on va passer à une question du public si quelqu'un en est ce que si là si les anticorps enfin je crois que c'est un peu plus complexe qu'une protéine simplement mais est ce qu'on pourrait grâce à la rn directement coder l'anticorps et ne pas laisser le système humain le faire mais juste demander de le construire directement c'est une très bonne question alors on a déjà fait et on a publié les données cliniques il ya un an maintenant on a fait des anticorps synthétique à partir des rms ag donc effectivement pour ceux qui suivent pas la biologie au même niveau un anticorps c'est bien sûr une protéine au niveau chimique et c'est une protéine très complexe parce qu'elle a en fait deux bras le heavy et le light chain donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des produits où on fait deux mRNA différents qui code un pour le heavy chain l'autre pour le light chain on met dans la même particule de 100 nanomètres et qu'on injecte et on a prouvé en reprenant juste le sang initialement des animaux et plus récemment des êtres humains on est capable de faire à des niveaux thérapeutiques donc assez en quantité des anticorps totalement synthétique fait donc par des rms ag alors la raison pour laquelle c'est moins bien nous pensons que la vaccination c'est qu'il y a deux choses pour un anticorps ça finit par se dégrader et donc en fait les anticorps ils durent quelques mois il ya des technologies pour ralentir leur dégradation mais c'est dure que quelques mois donc ça vous protéger pas pour plusieurs années comme le font les vaccins et l'autre chose c'est quand vous présentez une protéine étrangère au système immunitaire il va pas faire un anticorps il va faire une soupe d'anticorps parce qu'en fait à tous les épithos présentés de la protéine étrangère il va faire des anticorps donc en fait vous avez une bien meilleure couverture en termes de nombre d'anticorps qui en fait dans la durée de donner une bien plus grande protection donc la technologie des anticorps vous avez sans le suivi sur la course contre le virus donc il ya pas mal de sociétés de biotechnologie pharma qui font des anticorps synthétiques je pense que cette technologie va marcher les études cliniques avancent bien premièrement parce que ça fait plus de 100 ans qu'on a des anticorps entre autres en prenant des anticorps de gens malades qui ont été malades et donner à des gens qui sont en train d'être malades parce que pour les aider donc on sait que les anticorps marchent et c'est une technologie qui a été montré sur ébola ou d'autres agents infectieux la limitation c'est que c'est très cher à faire donc les volumes sont assez petits donc c'est plutôt du thérapeutique plutôt que de la prévention ça peut être donné en prévention encore une fois ça durera que quelques mois pendant que l'anticorps reste dans le système sanguin de la personne mais c'est moi je pense en termes de couverture anticorps c'est moins bien que une vaccination c'est une bonne question on peut faire des anticorps avec de l'arène messager on peut même faire des cocktails anticorps alors merci pour ces explications sur les choix de technologie on va passer il ya une autre question du public bonjour monsieur on est un petit groupe de pharmaciens et on aimerait savoir quel type d'essai non clinique vous avez fait alors c'est une très bonne question alors sur le co vide on a fait tout en parallèle donc on a fait une étude dans des petits animaux avant de partir en essai clinique et la fda était confortable avec ça parce qu'on a une plateforme c'est à dire que la fda maintenant c'est le dixième vaccin qu'on a mis en essai clinique à travers les années donc on a fait neuf études de tox très poussée avant sur les animaux et sur pas mal de virus on a fait des études complètes de modèles challenge animaux où en fait vous donnez la vaccination aux animaux comme à l'être humain vous attendez généralement 30 ou 60 jours et après vous donner une dose très élevée du virus ou en fait est ce que le vaccin protège de l'infection à l'animal pour essayer de mimiquer je dirais une infection naturelle et donc sur le cas du covi ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une étude pour valider qu'il n'y ait pas de toxicité sur le vaccin ce à quoi on ne s'attendait pas étant donné que on avait déjà dosé plus de 2000 personnes sur nos vaccins différents à travers cinq ans on a gagné pas mal de recul sur la technologie vaccin de moderna mais on voulait s'assurer sur ce produit-là il n'y a pas de problème lié à l'antigène par la technologie et en fait ce qu'on a fait en parallèle des essais cliniques parce que comme on courait derrière une pandémie le temps n'était pas trop notre ami on a fait tous les modèles animaux donc on a publié dans nature un modèle animal sur la souris donc de challenge on a donné l'infection à la souris puis dans le new england journal en médecine qui généralement est un est un journal qui publie que des données cliniques on a publié aussi les données dans le singe où on a montré que sur un modèle animal on a donné 10 puissance 6 copie du virus dans le nez des singes on avait dans les poumons à aucun temps on n'avait aucune copie en charge virale du virus dans les poumons zéro sur tous les animaux et dans le nez au second jour vous aviez il restait 10 puissance 2 on est des ma 10 puissance 6 copie du virus en charge virale et au quatrième jour il n'y avait plus rien donc ça pourrait même peut-être indiquer que si c'était traduit dans l'être humain ce qui reste à voir bien sûr il ya peut-être potentiel est-ce que le vaccin non seulement protège la personne vaccinée aussi peut-être réduise les transmissions de personnes à personne à démontrer bien sûr voilà pour la réponse rapide merci alors on a encore une question du public bonjour j'avais une question vous parliez donc d'un d'un vaccin très prometteur pour la fin d'année et vous espériez au début pouvoir développer un milliard c'est ça de deux vaccins je voulais savoir dans quel délai vous pensez si dans le meilleur cas un meilleur des cas pouvoir le délivrer est ce que vous avez c'est pas co-financielle déjà des commandes des commandes d'état par exemple oui c'est très bonne question donc bon la première chose est que je pense qu'il ya plusieurs sociétés dont les vaccins vont marcher des données comme aujourd'hui ce qui est une bonne chose pour la planète comme je dis souvent un de mes cauchemars c'est que uniquement le vaccin moderne en marche parce qu'on n'a pas bien sûr les moyens industriels de produire dans un temps qui fasse du sens au niveau santé publique de produire des doses pour cette meilleure de personnes surtout qu'en plus vous pouvez oublier la plupart des vaccins qui sont en ces cliniques ont besoin de deux doses et la raison c'est que comme c'est un virus auquel on n'a jamais été exposé en fait on pense que le vaccin marcherait à une dose il marche bien dans les animaux mais il marche bien mieux avec une seconde dose surtout pour les personnes à risque personnes âgées et aussi pour assurer une bonne durée de protection on pense que deux doses est bien mieux donc bien sûr ça coupe ça coupe par deux le nombre de personnes protégées donc on a démarré dès le début mai à parler à pas mal de gouvernement à ce jour on a reçu donc une commande de 100 millions de doses pour le par le gouvernement américain et ils ont l'option d'acheter 400 millions de vaccins supplémentaires on est en discussion bien sûr je parle que des choses publiques sinon des problèmes avec la mf américaine en europe on est en négociation finale pour un contrat de 80 millions de doses avec l'option de le monter à 160 millions de doses on en passe bien aussi discussion avec le japon le canada a commandé deux fois des vaccins une première fois et puis maintenant ils sont à 20 millions de doses la suisse a commandé il ya une dizaine de pays qui ont commandé des vaccins jusqu'à maintenant et on est en discussion avec pratiquement tous les pays du monde pour leur fournir des vaccins on a beaucoup de questions sur la quantité de vaccins qui peut être produit par moderna est ce que vous avez des prévisions justement sur ces quantités là que vous pouvez produire oui alors sur le vaccin moderna ce qu'on a dit c'est sûr 2020 on devrait pouvoir sortir à peu près 20 millions de flacons parce que on est en train de construire l'outil industriel donc en fait la production mensuelle ne fait qu'augmenter tous les mois et on a encore pas mal de machines qui sont en train d'être validés parce que bien sûr c'est une production de médicaments donc c'est extrêmement réglementé comme ça le doit pour s'assurer que chaque fois on est capable de prouver qu'on peut reproduire le produit de la bonne façon qui est maintenant identique au produit précédent et au produit bien sûr enregistré par les agences réglementaires donc c'est très réglementé donc sur 2020 20 millions de doses sur 2021 sur l'année totale on a une très bonne visibilité sur 500 millions de doses je pense que les équipes vont arriver à un milliard de doses alors la seule raison du bémol important entre 500 millions et un milliard qui bien sûr un gros bémol c'est que on a l'outil industriel en termes de d'espaces réglementés on a pratiquement toutes les machines qui ont été livrés il reste quelques-unes mais je pense qu'on les aura à temps etc donc l'aspect industriel de production ça a l'air d'aller au niveau recrutement ça se passe très bien donc je suis pas inquiet non plus pour les équipes pour faire tourner tout ça le gros risque qui reste et il va être identique chez la plupart des fabricants de vaccins contre le covid c'est les matières premières et la raison est assez simple c'est on doit faire mille fois plus de produits de l'année dernière donc imagine dans n'importe quelle industrie que soit faire des iphones ou faire des voitures à les voir renault et aller leur dire que l'année prochaine il faut qu'ils fassent mille fois plus de voitures que cette année je pense qu'ils vont regarder bizarrement vous demandant sans doute ce que vous avez fait la nuit dernière et c'est un peu le change de donner à mes équipes en janvier dans fin janvier dans les excepteries pandémies j'ai dit à mon patron industriel j'ai besoin que tu sortes un milliard de doses l'année prochaine et il m'a dit quoi est ce qu'il espérait pouvoir peut-être agréer à 100 millions de doses en janvier évidemment c'est un milliard d'orget et donc ça a permis aux équipes de vraiment en france et manières c'est créative qu'on a eu de la chance c'est que un des gros industriels du métier qui s'appelle l'onza qui est basé en suisse avait en fait de la place dans certaines de ses usines à travers le monde qui répondaient au spectre qu'on pouvait rapidement mettre en place nos machines donc là on a eu beaucoup de chance de pouvoir maintenant puissance comme ça donc c'est un peu le gros challenge de l'année 2021 ça va être est ce que j'ai toutes les matières premières chaque jour pour faire la production parce que s'il manque un ingrédient on peut pas faire le vaccin bien sûr encore une fois pour assurer la qualité du produit et donc ce que j'espère c'est qu'on aura pas trop de jours où on aura les équipes et les machines prêts à tourner et on pourra pas faire de vaccins ce jour-là ou cette nuit là parce qu'on va tourner en 24 heures sur 7 parce qu'il nous manque une matière première donc on a entraîné beaucoup les fournisseurs il ya des petits fournisseurs avec qui on a fait tout payer d'avance parce qu'ils avaient besoin d'aller acheter eux-mêmes des machines d'embaucher du personnel pour aller faire les volumes dont on avait besoin on a pris énormément de risques financiers au mois de mai j'ai levé 1,3 milliards de dollars pour les marchés en une heure ce qui était de table la plus facile de l'histoire de la société c'était plus facile d'élever 1,3 milliards de cash le 18 mai après l'affecture des marchés entre quatre heures et cinq heures que c'était de lever 25 millions de dollars en 2012 qui m'a pris je crois six mois et donc tout cet argent on l'a dit aux investisseurs 100% était investi dans les machines matières premières personnelles pour le vaccin et donc aussi les dépôts pour revenir à la question précédente sur les commandes en fait on demande au pays qui commande de mettre une partie de la somme en dépôt qui nous permet d'acheter plus de matières premières pour continuer donc le scale up de la société parce qu'on est juste en matière première c'est plusieurs milliards de dollars dont on a besoin juste pour acheter les matières premières donc c'est des sommes pour nous qui sommes une boîte qui a jamais fait un euro de profit ce sont des sommes assez gigantesques et on a commencé depuis en fait juillet à fabriquer des vaccins à risque donc on en train tout fabriquer tout à risque si le vaccin dieu nous protège échoué dans les le mois qui arrive mais on mettait tout à la benne aujourd'hui je crois qu'on mettrait un milliard de dollars à la benne si le vaccin échoué dans le mois et demi qui arrive pas jusqu'à la lecture de résultats alors je pense que nous espérons tous que ce ne sera pas le cas et que vous trouverez les matières premières et les machines nécessaires et on va laisser la parole à quelqu'un du public bonjour déjà merci pour votre présentation c'était passionnant j'ai eu l'occasion je suis également pharmacien j'ai eu l'occasion de rejoindre l'un des masters spécialisés de l'école cette année et pour ma part la question sera plus sur le procédé en soi de développement des aériens messagers est ce que vous êtes sur des prêts arn quitte à avoir les transformations pour faire simple des fonctionnalisations qui arrivent plus tard pour la rn messager fait par le corps pour éviter des risques de reconnaissance par ce dernier ou est ce que vous les faites vous en amont quitte à faire des poly et des inhalations qui sont quelque chose qui permet de maintenir ou en tout cas d'augmenter l'espérance de vie rn messager quitte à être plus reconnue par le corps humain voilà merci ouais donc en fait on fait de l'rn synthétique en fait de l'rn pas du prrn et en fait les techniques importantes qu'on a développé sur lequel on a déposé énormément de brevets à travers les années c'est tous nos arn l'uridine est 100% un analogue de l'uridine naturel dans l'uridine qui tendance à rn messager c'est un uridine modifié donc c'est un analogue qui permet que il n'y ait pas d'activation des tlr7 tlr8 au niveau du système immunitaire parce que bien sûr pour les non biologistes dans la salle le c'est immunitaire a été construit à travers l'évolution de l'homme pour protéger contre les virus la plupart des virus sont des virus d'arn messager donc le corps humain généralement un pas quand on injecte de l'arn messager dans le corps et effectivement historiquement la raison pour laquelle tout le monde y compris moi quand on va parler modernat d'arn messager dans le corps je vais dire vous êtes fou ça montre jamais votre truc que l'arn est trop instable comme molécule l'arn crée des réactions immunos du corps donc c'est pas des bonnes caractéristiques pour des médicaments si le produit est stable quelques secondes et si les gens qui voulaient donner ils vont vomir ou à la température comme quand vous avez une grippe et en fait toute la technologie qu'on a développé aussi bien au niveau de la chimie elle-même comme la modification de l'uridine pour 100% de nos uridines sont modifiées et tout le procédé industriel en fait c'est pour faire un arn messager extrêmement pur ce qu'on a réalisé c'est sans doute je pense qu'une des raisons pour laquelle dans les années 60 quand beaucoup de laboratoires académiques à travers le monde ont essayé de faire des médicaments avec de l'arn messager avant que l'industrie en fait de la biothèque démarre en faisant du recombinant si vous regardez les vues très vieux papiers scientifiques en fait les gens et tout a échoué partout et je pense que les deux raisons pour ça échouer c'est premièrement ici de l'arn avec de l'uridine non modifié vous avez tout de suite une activation des tel r7 et tel r8 et l'autre c'est que ils n'avaient pas les méthodes analytiques à l'époque pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le flacon vous venez fabriquer avec la rn dedans et en fait nous on a réalisé en démarre la société ce que moi avec mon côté ingénieur et puis industriel de lily j'ai tout de suite mis en place plein de techniques analytiques y compris à des laboratoires externes ou des laboratoires académiques de boston à mit harvard pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le flacon et en fait au démarrage sur les premiers lots qu'on faisait il ya pratiquement 90% excusez-moi mon français de merde dans le flacon qui n'était pas de l'arn messager qui n'étaient pas d'autres choses ils venaient donc des procédés industrielles qui en fait crée énormément de réactions néfastes lors de l'injection in vivo et en fait on a commencé à nettoyer 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 et développer des technologies de purification industrielle en fait la quantité de protéines produites ne faisait qu'augmenter et la réaction immunitaire ne faisait que baisser donc après ce qu'on va dire c'est le ratio c'est un côté ingénieur qui a rendu mes scientifiques faux au début je vais regarder le ratio protéines produits divisé par le nombre de cytokines en fait pour augmenter tout ça voilà alors merci pour cette réponse à cette question un peu plus technique on va passer à une autre question du public bonjour moi je me demandais une question puisque votre technologie est nouvelle est ce que vous avez eu peur de l'espionnage industriel et si oui qu'est ce que vous avez mis pris comme mesure pour éviter ce risque alors c'est une bonne question alors effectivement j'étais toujours parano au point que les 18 prochains mois les 18 premiers mois de modernat on n'avait pas de site internet ce qui rendait mes équipes fou mon board mon conseil d'administration fou et la raison c'est que je voulais surtout pas comme patron d'une grosse pharma réalise que c'était possible de faire des médicaments que donner un messager parce que ça avait un tel pouvoir de disruption de toute l'industrie que je m'étais dit si le CEO de l'île ou de roche ou de sanofi met 100 ou 200 millions sur le truc après moi j'ai deux millions pour démarrer j'ai pas d'équipe j'ai rien on est mort il faut savoir que dans nos métiers comme on dépose beaucoup de brevets si vous n'avez rien à faire ce soir vous pouvez aller sur internet sur le bureau des brevets de l'europe ou des us et vous pouvez passer je pense le prochain mois sans vous arrêter à lire tous nos brevets je crois qu'il ya plus de 450 brevets déposés certains font mille pages de données donc l'espionnage industriel sur les brevets mais il suffit d'aller sur internet vous avez pratiquement tout par contre il ya plein de choses au niveau du processus industriel sur lequel on ne dépose pas de brevets c'est en fait du nora sauce secrète à la coca cola il ya certains aspects du process où j'ai deux ou trois employés qui savent comment ça marche vraiment certains taux d'ailleurs on les a fait écrire dans les équipes qu'ils ont développé et si chez les avocats la société dans les coffres etc on a eu des attaques internet assez violente surtout depuis le démarrage du corps en a heureusement jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais été encore arrêté ce que mon plus gros souci c'est pas le vol mon plus gros souci c'est qu'on soit capote c'est à dire qu'on puisse plus faire tourner l'usine parce qu'il nous il nous casse tout quoi c'est arrivé à merck donc l'américain merck msd il ya deux ans ils ont mis six mois sans remettre ils pouvaient bien plus envoyer des emails d'un employé à l'autre de la société il ya plus rien qui a marché et donc on a effectivement des cyber attaques la chance que j'ai eu c'est que j'ai embauché un patron informatique il ya quelques années qui vient du monde de la tech pas du monde de la pharma et qui a monté aussi bien un système très intégré dans l'associé dans tous nos systèmes sont intégrés les uns à l'autre ce qui est bien sûr très dangereux quand vous avez une attaque mais les systèmes se parlent et changent des données ils sont en fait connectés que quand ils échangent des données donc en fait quand on a eu une attaque récemment on a pu vraiment la détecter assez rapidement et elle était en fait très isolée ils ont piqué des trucs qui n'est pas très grave mais en fait le l'attaque a été limité mais c'est un des plus gros soucis alors on bosse beaucoup en ce moment depuis après deux ans encore plus depuis le début de l'année avec le corona avec entre autres l'armée américaine et les grandes banques parce que les banques bien sûr ils sont pas mal en cybersécurité parce que leur business est de bouger des zéros des 1 qui est de l'argent et et on essaie de faire le plus possible pour se protéger mais c'est un des un des risques importants qu'on a aujourd'hui vu la visibilité de la société et le fait que tout le monde ne souhaite pas qu'on y arrive où il ya des certains ou groupes ou états qui aimeraient bien savoir toutes nos recettes pour pouvoir faire même des produits avec nos technologies donc c'est un vrai souci alors merci pour votre réponse j'avais une question aussi personnellement pourquoi s'il ya autant de risques de cyber attaque et pourquoi est ce que aussi les débuts ont été aussi difficiles vous avez préféré vous lancer seul dans cette aventure avec une start up plutôt que de vous associer à un gros laboratoire pour lancer le projet à deux et le développer peut-être plus facilement oui alors c'est une bonne question on s'est posé la question pendant deux trois mois et on arrive à un moment où en fait par rapport à ce qu'on cherchait il y avait personne qui était prêt à sauter dans la mare à ce moment là qu'après c'était trop tard parce que on a besoin d'avancer donc on avait avancé avec entre autres l'onza les partenaires des chers qui ont parlé personne n'avait les capacités industrielles du type de capacité dont on avait besoin en termes de du design des usines et des pièces de production c'était le gros souci alors l'autre chose aussi c'est que moderne a fait beaucoup d'accords à travers les années quatre accords avec msd trois accords avec astrazeneca 2 avec l'artex etc est ce qu'on a appris c'est que très avec des grosses boîtes c'est super parce qu'il ya surtout dans les premières années il ya plein de compétences qu'on nous n'avait pas évidemment vu notre taille parce qu'on a on était comme j'ai dit 20 et puis 40 et puis 60 et puissant maintenant on est 1100 collaborateurs et les grosses boîtes ça vous ralentit aussi quoi parce que quand vous êtes deux que ce soit avec un copain pour les choisir un film ou en couple ou n'importe c'est toujours plus compliqué de décider à deux que seul et quand vous n'avez pas de temps et que vous courez contre ce virus on est arrivé un moment c'est devait être le mois de mars où j'ai dit au conseil d'administration l'équipe lui on en est maintenant le gain est faible entre ce que va nous apporter un grand groupe et le downside est important en termes de de prise de décision de gestion du risque etc et donc on a dit on continue tout ça parce que c'est clair au niveau commercial c'est que ça n'est pas très compliqué parce que c'est clair qu'on avait on a embauché notre premier employé commercial au mois de mai mais c'est vendre à un pays à la fois il ya un client c'est l'état quoi donc vous n'avez pas besoin de 300 génies pour vendre aux états qui sont désespérés d'acheter des vaccins donc en fait avec trois employés on a déjà vendu 600 700 millions de doses merci pour ces explications on va prendre une autre question du public bonjour monsieur au vu des chiffres que vous nous avez annoncé le nombre de commandes est beaucoup plus élevé que les moyens de production lorsque le vaccin va sortir et je me demandais quelle était la politique de votre boîte est ce que vous allez donner la priorité aux états unis ou est ce que vous voulez répartir dans tous les pays du monde les vaccins c'est une très bonne question que j'ai commencé à me poser dès janvier et quand j'ai vu ce qui se passait en termes de 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 non coopération entre les états au niveau des masques des ventilateurs et de tout le reste je suis au là là on va à la cata et donc ce qu'on a monté depuis le début c'est une supply chain je disais de mon franglais une supply chain en fait double c'est à dire j'ai tout fait en parallèle donc on a en fait aux us on a construit l'outil industriel pour servir le marché américain aussi bien en termes de fabrication de l'air messager formulation et remplissage des flacons et on a créé une supply chain indépendante qui est basée en suisse et la raison que j'ai choisi la suisse c'est que comme il ya que 9 millions d'habitants je me suis dit il ya quand même peu et vu la culture de la suisse en termes de coopération internationale je suis il ya peu de chance qu'un pays avec 9 millions d'habitants nous gardent 600 millions de flacons pour eux tout seul et donc c'est pour ça que l'achat l'outil industriel hors des us est basé en fait en suisse donc notre but nous c'est en fait d'essayer au niveau équité qui est un aspect très important c'est de limiter à 20% à peu près de la population de chaque pays les banques commandes initiaux si vous voulez je pense que j'ai tout à l'heure que plusieurs vaccins de cette première vague de vaccins dans la première vague ya qu'il ya faille heures et astrazeneca avec oxford des anglais et puis moderne dans la seconde vague qui nous suit à deux trois mois derrière nous il ya johnson et johnson le groupe américain il ya nouveau vax une autre start-up américaine qui bosse une technologie de sanofi donc des recombinants avec adjuvants et il ya ça nos filles qui doit être trois ou quatre mois derrière donc ce qu'on essaie de nous d'établir c'est notre thèse scientifique c'est que plusieurs vaccins vont être approuvés on va dire dans la première moitié 2021 et que les vaccins vont avoir des performances très différentes nous on pense aujourd'hui vu les données de phase 1 qui ont été publiées par la plupart des groupes qu'on a une chance d'avoir sans doute le meilleur vaccin surtout pour les personnes âgées et donc c'est pour ça qu'on a en fait pris la dose la plus haute qui était bien tolérée notre dose phaser a aussi un vaccin d'air messager qu'ils ont fait que l'accord avec une société allemande s'appelle bio en tech leur dose et 30 microgrammes par dose notre dose et 100 microgrammes par dose donc c'est trois fois plus ils peuvent pas doser à 100 microgrammes ils avaient des problèmes de sécurité en phase 1 lors de l'injection du boost donc la seconde dose à 100 microgrammes mais avec tous les investissements industriels qu'on a fait créer des lipides biodégradables à travers les années et c'est le protégé industriel on est capable de donner des doses à 100 microgrammes qui ont pas de problème de sécurité à la première ou seconde dose et donc on a poussé les doses et d'ailleurs dans les données qui ont été publiées le vaccin phaser si vous regardez le niveau d'anticorps pour une personne jeune et le niveau d'anticorps pour une personne âgée pour la personne âgée les 60% en dessous un vaccin moderne est exactement au niveau et donc nous on pense encore une fois ça doit être prouvé dans la phase 3 mais on pense que notre vaccin aura une efficacité plus haute dans les personnes âgées qui comme vous savez sont les personnes à plus grand risque et donc comme on n'est pas capable de faire bien sûr 14 milliards de doses pour 7 milliards de personnes l'année prochaine ce qu'on a dit au gouvernement c'est que vu le profil scientifique du vaccin nous on souhaite que le vaccin soit utilisé pour les gens à plus haut risque ou des facteurs de comorbidité ou des personnes âgées ou le corps médical et des gens plus jeunes comme vous dans l'amphi pour avoir un vaccin qui marche peut-être un petit peu moins bien mais qui marche le but c'est d'ailleurs je pense qu'il y a deux objectifs qu'on a en termes de société pas industrielle mais de société je veux dire civile c'est premièrement de créer une heure d'immunity je sais plus comment on dit ça en français et donc ça c'est vacciner avec un vaccin qui va marcher à 50 60 70 80% toute la population et d'injecter le vaccin qui a la plus grande efficacité aux personnes les plus à risque parce que si une personne de 25 ans qui a une bonne santé un vaccin qui marche à 60% et qui est la personne dans les 40% qui marche pas vous serez ou asymptomatique vous serez légèrement malade sans doute si c'est une personne de son 15 ans qui a du diabète qui prend ce vaccin là qu'elle est dans les 40% qui répondent pas ça peut être une personne qui est hospitalisée et qui peut mourir et donc ce qu'on essaye de dire au gouvernement c'est que nous on est capable de leur vendre uniquement 20% de leur population aujourd'hui si à la fin il reste des vaccins on est bien sûr ravi d'en revendre plus on essaie justement d'avoir un aspect d'approche un peu équitable à travers le monde pour pas qu'il y ait certains pays si vous voulez qui qui vaccinent toute leur population avec le même vaccin du marché et que les autres pays se retrouvent à vacciner les personnes les plus à risque avec des vaccins qui marchent mais qui marchent moins bien alors merci on a une question du public alors pendant cette crise on a beaucoup parlé de temps on s'est beaucoup intéressé autant et alors ce qu'elle nous a pris surtout c'est que la science aujourd'hui était capable d'identifier un agent pathogène en moins d'une semaine de connaître son génome en deux jours et donc vous nous apprenez aujourd'hui qu'on peut concevoir un vaccin contre un agent enfin un virus en deux jours mais qu'après on a des essais cliniques pendant près de 10 à 11 mois est ce que vous pensez pas que ces durées ne sont plus du des capacités actuelles de la science ou au contraire ce que c'est un garde fou une durée incompressible et que dire finalement aussi des vaccins qui sont déjà validés entre guillemets c'est une très bonne question alors si vous m'avez dit en janvier vous aurez vos résultats de phase 3 d'un virus que vous connaissez pas encore en fin d'année je vous ai dit que je sais pas vous avez passé la soirée dernière mais c'était impossible la chose que je commence sur laquelle je commence déjà à bosser avec les autorités entre autres américaines parce qu'il y a une agence qui vont spécialiser dans la préparation aux pandémies et qui nous a beaucoup aidé et dans le passé sur zika et aujourd'hui sur le corona la grande leçon c'est nous on a pu aller si vite au démarrage et savoir quelle était la protéine du virus à prendre et on a dit ça bien sûr de manière publique pour aider tout le monde si vous voyez les six vaccins aujourd'hui qui sont en phase finale c'est tous sur la même protéine et c'est en fait du travail que moderna a fait avec le l'équipe de docteur fauci c'est deux dernières années avant le corona sur le mœurs le middle risk respiratory syndrome qui est aussi un autre corona moi je pense qu'il faut absolument faire maintenant après la catastrophe qu'on est en train de vivre ce genre de choses ne réarrivent jamais ou dans des timelines très différents c'est travailler sur tous les 10 ou 15 virus qui sont à haut risque on bosse par en ce moment sur le nipa qui est une horreur en asie et du style 80% de mortalité c'est un peu comme l'ébola et on est à une mutation prête que ça part en flamme ce qu'on est en train de faire sur le nipa avec encore une fois l'équipe de docteur fauci au nah américain donc à l'insame américain c'est d'amener ce produit en phase 1 parce que la phase 1 vous avez besoin pour trouver la dose chaque virus est différent la réponse immunitaire du corps dépend vraiment de l'antigène et donc de savoir quelle dose donner est vraiment important et ça a un énorme impact industriel c'est que si vous pouvez donner 10 microgrammes et que vous donnez 100 microgrammes vous allez couper votre capacité par 10 donc c'est un peu un problème donc la phase 1 est vraiment importante pour essayer de trouver la dose qui est le bon équilibre entre le moins possible mais aussi un produit qui marche en termes d'efficacité et donc moi ce que j'aimerais faire sur une dizaine de virus financé par le gouvernement américain c'est faire tout le travail pré clinique dans les animaux dont on avait une question de votre collègue tout à l'heure pour s'assurer de choisir les bonnes protéines et tout tester en avance que ça c'est pas beaucoup d'argent et en à peu près un an on peut faire un travail énorme et tester plein de protéines du virus en parallèle et en combinaison donc pour assurer d'avoir bien compris la biologie de ce virus là ce qu'on a fait sur le donc le mœurs ce qui nous a beaucoup aidé donc pour le source covid ensuite vous amenez ça en clinique ça vous coûte 10 millions de dollars ce qui est pour l'état des niveaux d'un état c'est trois cacahuètes 10 millions de dollars pour essayer de faire ça sur une centaine de personnes pour trouver la dose une fois que vous avez la dose pour cette bonne protéine ou ces bonnes protéines si c'est une combinaison de protéines qu'il faut faire sur plusieurs messagers j'aurais voulu avoir pu faire une phase 2 sur une à peu près 1000 personnes pour assurer la sécurité du produit parce que c'est toujours un risque qui est lié à la protéine elle-même si la protéine a une homologie trop proche d'une protéine humaine pourrait avoir des réactions immunitaires ou d'autres maladies vous avez vu l'essai clinique AstraZeneca qui est encore aux Etats-Unis en pause à cause de ce cas qui a eu sur potentiellement une maladie sur le système nerveux d'une femme en Angleterre et donc ce que j'aurais aimé si j'avais pu avoir une baguette magique avant que ce truc là arrive c'est avoir fait le MERS avant fait la phase 1 pour la dose avoir déterminé que 100 microgrammes c'était la meilleure dose pour nous fait une phase 2 sur 1000 personnes et avoir mis le produit dans mes frigos de façon à ce qu'une fois qu'on avait une nouvelle séquence d'un nouveau virus de la famille corona on aurait pu directement faire 30 000 flacons 100 000 flacons en 30 jours et démarre la phase 3 en février ce n'est pas la façon en février en mai on aurait un vaccin à prouver donc je pense que c'est l'état sur lequel il faut qu'on avance maintenant sur une dizaine de virus c'est important pour être totalement prêt que si un jour il y a une mutation qui sort pour aller très vite et je suis même pas surpris si d'ici là moderna avait plusieurs vaccins déjà approuvé comme le corona on bosse sur la grippe aussi la grippe saisonnière ce que les vaccins de la grippe il marche pas vraiment et on pense que notre technologie va pouvoir permet d'avoir des vaccins qui marche on n'a pas besoin de deviner selon ce qui se passe en australie neuf mois avant avec les deux deviner la souche qui va circuler en europe aux us l'hiver qui suit c'est ce qu'on fait aujourd'hui donc si on a plusieurs vaccins approuvés lorsque un prochain virus apparaît je pense que certains états a vu la base de données de tous les vaccins qu'on aurait eu à travers des centaines de millions de personnes serait prêt si on a fait tout ce travail en amont sur des phases 2 même sur des phases 2 de donner une autorisation d'urgence par exemple pour le corps médical où là vous auriez pu dès février vacciner le corps médical vacciner les personnes âgées qui sont souvent les personnes à plus haut risque de par le fait que le système immunitaire se casse la gueule avec les années avec le vieillissement donc je pense qu'on n'aura pas une courbe très différente de ce qui s'est passé au niveau d'abord humanitaire et santé publique et au niveau d'eau au niveau économique alors j'espère effectivement qu'on pourra trouver d'année en année des vaccins de plus en plus rapidement évidemment sans que cela se fasse au dépend de la sécurité des patients et je propose qu'on passe à une question d'un téléspectateur oui une question sur les états unis comment gérez vous la politisation de la course au développement d'un vaccin par le président américain et quelles ont été les conséquences pour moderne alors ce que j'ai dit plusieurs fois si j'ai la question régulièrement par les médias américains surtout moins de deux mois des élections présidentielles depuis janvier nous avons reçu aucune pression d'aucun gouvernement du monde j'ai jamais eu ni un appel téléphonique ni un email ni une visite et j'ai parlé à une dizaine de chefs d'état ces derniers mois nous avons jamais nous a jamais demandé d'aller plus vite on a sourdis qu'on allait plus vite qu'on pouvait sans faire de bêtises au niveau sécurité et on a eu beaucoup d'aides l'équipe de docteur fauci donc du vénage américain nous a extrêmement aidé la fda a été remarquable généralement vous posez question à la fda vous avez de part la loi un délai de 30 jours avant qu'ils vous répondent pour s'arranger sur une réunion ce qui s'est passé depuis janvier c'est qu'on a eu une équipe entière de la fda qui était dédiée aux vaccins moderna aux vaccins pfizer aux vaccins stazeneca et chaque fois qu'il y avait une nouvelle société qui part en clinique ils dédiaient une équipe entière quand on pose une question on a un coup de téléphone dans l'heure ou un zoom qui est organisé dans l'heure il y a eu une journée en mars où on a eu trois réunions avec les fda dans la journée et dans le monde normal c'est de la science fiction avoir la réponse à ces mêmes questions dans le monde normal ça me répécie moi donc il ya un travail vraiment remarquable de collaboration qui a eu lieu entre le gouvernement et ses différentes agences et le monde industriel entre les industriels et puis avec tous les tous les fournisseurs comme j'ai tout à l'heure le dit avec l'onza il s'est fait entre moderna et l'onza après que j'ai parlé deux fois au président du conseil d'administration de l'onza sans contrat on a les équipes qui ont bossé six semaines des deux côtés sans contrat donc ils ont mis des millions de dollars à risque parce que si on n'avait pas de contrat à la fin ben il mettait tout à la poubelle nous pareil on a mis des millions de dollars à risque juste du fait qu'à cause de la pandémie on pouvait pas se permettre de perdre un seul jour vu les morts qu'on avait au printemps et puis potentiellement l'accélération de la pandémie soit moi j'ai toujours eu peur de l'hiver de l'hiver qui arrive là et de la seconde vague chaque fois qu'il y a eu un virus nouveau il y a une seconde vague qui arrive chaque fois avec l'automne et l'hiver parce que les gens passent plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc la course a toujours été contre la monde est ce qu'on peut aider parce que la seconde vague ressemble pas à la vague de la seconde vague de la grippe espagnole qui a été terrible et donc c'est ça qui était vraiment important pour nous sa collaboration mais on a eu aucune pression d'aucun gouvernement et d'ailleurs l'industrie a signé donc les six fabricants donc les deux premières vagues de vaccins ont signé tous les directeurs généraux une lettre qu'on a mis dans tous les grands quotidiens anglo-saxons disant qu'on s'engageait tous à ne rien soumettre aux agences réglementaires parce que sinon qu'ils ont toutes les données c'est pas les agences réglementaires les agences réglementaires sont là pour vérifier à la fin et approuver les produits et si nous on soumet rien il ya rien à prouver et donc que les sociétés ne soumettraient aucune donnée pour les vaccins tant qu'on n'aurait pas et l'efficacité des vaccins déterminés de manière scientifique rigoureuse ni les données de sécurité sur les vaccins donc je confirme ce que je dis tout à aucun angle quant à la sécurité du développement des vaccins ce qu'on a fait c'est qu'on a pris énormément de risques de business et en fait de risques d'argent alors on a une autre question du public bonsoir merci d'avoir de votre présentation j'ai deux questions à vous poser la première concerne le prix du vaccin donc est ce que vous avez une idée du prix final du vaccin et la deuxième question elle est moins technique et les plus disons personnelle comment vous vivez au quotidien depuis janvier dernier cette course pour avoir le vaccin contre le covid merci oui alors le prix est autour de 30 dollars pour le vaccin pour la période pandémique donc voilà le prix du vaccin pour vous donner de grandeur c'est généralement le prix d'un vaccin contre la grippe le prix des vaccins commercialisés c'est entre 20 dollars et 200 dollars le vaccin et un test comme vous faites quand vous allez faire un test dans le lait c'est entre 50 et 100 dollars aussi au niveau des neuf derniers mois donc ça a été assez surréel mais j'ai la chance que j'ai une personnalité qui a tendance à vivre dans le futur il y a des gens qui vivent dans le passé d'autant présent dans le futur moi j'ai toujours ma vie vie dans le futur et ma femme vous dirait que quand il est stressé il est encore plus focalisé et donc j'ai un mais la manière dont je fonctionne c'est j'ai tendance à plus se focaliser plus à oublier tout le reste quoi donc mon seul focus a été comment est-ce qu'on amène un vaccin le plus vite possible sans faire de d'erreurs au niveau bien sûr la sécurité des participants d'études cliniques comment est-ce qu'on construit l'outil industriel parce que je sais que chaque jour c'est des milliers de morts à travers le monde donc littéralement chaque jour compte les équipes ont fait un travail extraordinaire le nombre de fois où des équipes ont travaillé 24 heures 27 heures 30 heures d'affilée parce qu'il fallait pouvoir faire un truc pour donner une autre équipe le passé du bâton en avant tout le monde a bossé depuis janvier sept jours sur sept des jours on commence les meetings et quelqu'un dans la réunion dit c'est quel jour aujourd'hui d'ailleurs je sais pas si c'est samedi ou mercredi de quel jour alors effectivement c'est énormément de pression sur tout le monde je vous dirai j'ai jamais été autant fatigué de ma vie je suis pas d'ici la plainte mais c'est pour moi à tirer tout le temps c'est c'était un peu compliqué mais c'est comme dans chaque crise vous avez l'adrénaline de l'adrénaline de la situation je suis sûr que le jour on va lancer le vaccin si on arrive bien sûr à lancer le vaccin certains d'entre nous vont aller dormir pendant une semaine ça va littéralement se réveiller juste de la libération psychologique d'y être arrivé mais ça a été ça a été et très compliqué de par effectivement l'exploit que c'est parce qui était réalisé par les équipes et en même temps je dirais extrêmement énergisant pour toutes les équipes on est dans ce métier pour faire des médicaments pour aider les gens on n'a jamais eu un produit dans les 23 produits moderna qui est tellement comme je dis en anglais on mission littéralement chaque jour on peut de par notre collaboration notre créativité réduire d'un jour la disponibilité du vaccin c'est des milliers de personnes qu'on va sauver c'est des dizaines de milliers d'hospitalisations en plus maintenant avec l'annoncement la crise sanitaire mais la crise économique derrière le nombre de gens qui ont perdu leur job et qui vont continuer à perdre leur job parce qu'il y a plein d'industries tant qu'il n'y a pas un vaccin il va juste les hôtels le transport etc l'aéronautique où ça va j'en ai six prochains mois on est compliqués quoi donc c'est des millions et des millions de familles impactées donc il ya une charge psychologique importante mais qui en tout cas j'ai la chance au lieu de me paralyser au contraire me focalise à fond quand doit ça doit être l'année où c'est notre meilleure performance de notre carrière sans doute pour nous tous dans les équipes alors je pense que nous vous sommes tous reconnaissants et vous remission pour votre investissement personnel on a une question d'un d'un téléspectateur il me semble oui effectivement la question d'un ancien centralien guillaume perrin qui vous salue tout d'abord et qui vous demande comment analysez vous les controverses croissantes autour de la question vaccinale puisque de plus en plus de personnes refusent d'être vaccinés les effets secondaires sur une vaccination à l'échelle mondiale mis en place dans des temps records seront sans doute très scrutés cela impacte-t-il votre méthode de développement slash communication alors effectivement il y avait déjà depuis des années des groupements à travers le monde de ce qu'on appelle les anti-vaxxers qui sont basés certaines sur je pense des mauvaises conceptions compréhension de certains aspects de la science il est vrai que l'industrie pharmaceutique ces dernières années a rajouté des trucs pas top dans les vaccins pour augmenter l'efficacité dont des adjuvants dans le vaccin il n'y a aucun adjuvant donc c'est un sujet vraiment important c'est une des raisons pour laquelle on a publié notre protocole ce qui n'avait jamais été fait dans l'industrie pharma et on était la première boîte la petite boîte et on l'a publié à 8 heures du matin et vers 13 heures ou 15 heures Pfizer à 1000 siens sur internet et trois jours après AstraZeneca et on l'a fait exprès pour que tout le monde le fasse il y aura un énorme suivi des personnes vaccinées et effectivement il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler sur quelle est l'approche à faire au niveau communication j'ai eu la question récemment est ce que vous serez vacciné alors comme je l'ai répondu je serai le premier sur la ligne aujourd'hui j'ai pas le droit légalement d'être vacciné sinon je serai déjà vacciné mais j'ai pas le droit légalement d'être vacciné parce qu'aux états unis entre autres dans la législation américaine pour s'assurer que les gens qui travaillent dans les sociétés ne falsifient pas ou ne rapportent pas des effets secondaires qu'ils auraient parce qu'ils sont bien sûr payés par la société ils ont un intérêt bien sûr financier dans le succès du produit donc c'est interdit sauf quand vous avez une maladie très grave et s'il n'y a qu'un produit de votre société il y a des dérogations spéciales disponibles mais donc pour le cas d'un vaccin personne chez Moderna n'a été vacciné ou n'a le droit de participer dans les études cliniques mais moi je suis le premier sur la ligne j'aurai ma femme juste derrière et ma fille qui a 18 ans juste derrière la Pitchoune qui a 16 ans n'aura pas le droit d'être vacciné et elle fait déjà la gueule et puis je vais être vacciné moi aussi donc je pense qu'on fera pas mal de trucs pour essayer de rassurer les gens sur le fait que toutes les équipes qui ont été proches du vaccin y croient je sais que le docteur Fauci aux Etats-Unis a déjà dit qu'il serait aussi premier en ligne à se faire vacciner et qu'il serait vacciné à la télé pour que les gens sachent qu'il s'est vacciné donc je pense ça sera compliqué je pense que toutes les fake news et tous les conneries qui circulent sur les réseaux sociaux n'aident pas du tout évidemment et bien sûr la politisation qui a eu lieu dans beaucoup de pays et puis la course contre le virus j'ai du cas d'ici la Russie qui approuve un vaccin après une phase 1 sur 50 personnes et dire on a un vaccin et puis on va l'approuver et puis en même temps on fera le reste des études cliniques c'est une idée qui ne nous aurait même pas croisé la tête de faire les personnes qui sont autorisées à faire en Occident et nous on repense que c'était une folie donc il y a cet aspect aussi je dirais entre la Russie la Chine parce que beaucoup de pays réalisent que que les premiers pays qui auront un vaccin bien sûr sur un énorme impact économique aussi l'aspect fierté etc il y a des sociétés chinoises qui ont commencé à vacciner tous leurs employés du personnel soignant du corps médical avant l'approbation donc c'est assez compliqué et on va faire notre maximum avec les autorités pour s'assurer que les gens réalisent que les vaccins ont été développés totalement dans le même processus avec les mêmes règles d'éthique et scientifique que les autres vaccins et suite à l'approbation nous on sera obligé et c'est bien de faire en fait un suivi très très serré ce qui souvent s'appelle des phases 4 dans l'industrie quand vous avez des produits approuvés rapidement de faire en fait de la société s'engage légalement à faire un suivi très proche des gens de façon à ce que quand vous passez de 30 000 personnes à 100 000 personnes à 1 s'il y avait un signal de sécurité qui apparaît qui n'est qui n'est qui n'est pas été présenté par l'étude clinique de pouvoir le voir tout de suite pour pouvoir arrêter les vaccinations c'est toujours cette ce problème là c'est à dire que si vous voulez est donnée scientifique parfaite de dix ans de recul de sécurité mais il faut attendre dix ans il n'y a pas de miracle et donc c'est une question de je dirais de risk reward c'est bien sûr une décision personnelle pour tout le monde mais c'est aussi un impact sur les autres c'est ma vie infectieuse donc se vacciner c'est se protéger soit ce protégez mais c'est protéger aussi les gens qui sont autour de nous la raison que beaucoup d'entre vous dans l'amphi ont un masque c'est moi j'avais le mieux en rentrant ici c'est pas pour vous protéger sans vous à votre âge et votre état de santé vous serez asymptomatiques si vous aviez le virus ou peu de 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 signes de maladie mais c'est pour protéger les personnes à risque et c'est ça qui est vraiment important et c'est ce trait d'offre qui est vraiment insolvable si vous voulez cinq ans de recul sur les vaccins mais pas tant de cinq ans on a une autre question du public s'il vous plaît vous parlez beaucoup de de du fait que ça va marcher mais comment est ce que vous faites du point de vue économique enfin la gestion des risques c'est à dire que vous avez levé beaucoup de fonds sur un vaccin vous n'êtes pas encore sûr de vendre qui va pas forcément marché que vous n'allez pas forcément réussir à produire et sachant que non mais je vois du point de vue vraiment économique et sachant que votre entreprise vous l'avez décrit au début elle s'est un peu stabilisé parce que vous avez commencé à faire des choses et enfin comment ça se passe est ce que vous avez un plan b comment est ce que vous faites pour calculer les risques qu'est ce qui se passe si ça marche pas et qu'est ce qui se fait si ça marche j'imagine que vous avez affiché tout ça du coup c'est une très bonne question j'ai réveillé comme tout biotech alors c'est dans une version bien sûr accélérée en termes de temps et une version plus grande en termes des montants à risque alors ce qui nous a beaucoup aidé c'est que le gouvernement américain via cette agence barda nous a donné 900 millions de dollars de bourse pour le développement clinique du vaccin donc nous en fait moderna on a payé la phase 2 donc on a pris 20 millions de dollars d'essais cliniques jusqu'à maintenant tout le reste a été payé par le contribuable américain alors bien sûr ça va être un avantage pour le monde entier ce que ces données qui vont utiliser pour l'agence européenne et l'agence anglaise et l'agence suisse etc etc au niveau industriel comme j'ai dit on a levé un milliard 3 au printemps et on a c'était écrit en caractère heureux sur le truc c'est que tous les tous les fonds allaient destinés à fabriquer à risque des vaccins et c'était le grand pari mais l'alternative était intenable l'alternative c'était d'attendre le lancement en tout cas si vous l'attente de construire l'outil industriel et ça a été au niveau santé publique et c'est l'aspect sur moi que j'aime bien je monte ces métiers de la santé c'est qu'il ya un aspect humain fort en plus de l'aspect industriel et économique donc ça rend les problèmes plus compliqués à résoudre ce qui est plus fun c'est le drame ça aurait été le vaccin est approuvé on va dire fin d'année début d'année prochaine et vous voyez sur tfa annoncé qu'il va falloir attendre un an pour avoir les premiers flacons disponibles et c'est exactement ça qu'on a dit c'est pas possible humainement et à la fin on a dit c'est que de l'argent donc encore une fois on était hyper transparente nos investisseurs l'état américain dans sa commande de 100 millions de doses nous paye une avance de 600 millions de dollars non remboursables c'est que si le vaccin échoue on a pas besoin de rembourser les 100 millions de dollars d'avance sur la livraison le coût total c'est 1,6 milliard pour l'achat ou 1,9 milliard pardon pour l'achat des 100 millions de doses donc si vous voulez essayer de mettre plusieurs techniques en place pour réduire le coût financier en cas d'échec ce qui est bien c'est que bien sûr plus on a avancé plus on avait de données qui nous permettait de croire que le risque était réduit le risque qui me reste aujourd'hui c'est un problème de sécurité qu'on n'a pas encore vu on a 26 000 personnes dosées il me reste encore 4000 on n'a pas encore vu qu'il peut arriver dans les dernières 4000 personnes ça peut arriver jusqu'à la dernière personne évidemment d'un effet secondaire très rare qu'on n'a pas encore vu donc c'est un risque qui existe encore le risque de l'efficacité je pense qu'il est faible étant donné qu'on a le vaccin et j'espère surtout qu'il est faible parce que étant donné qu'on a le vaccin qui a le plus haut d'anticorps neutralisant après les phases 1 si on échoue parce qu'on n'arrive pas capable de faire 50% d'efficacité sur le vaccin ça veut dire sans doute que tous les autres vaccins vont échouer aussi parce que les vies étaient très clairs c'est 50% minimum d'efficacité ou pas d'approbation donc si vous voulez on a à longueur de temps réétudié tout ça alors et on a augmenté les investissements avec le temps et donc plus on avancé plus on avait d'informations plus d'investissements ont grandi et on a beaucoup aidé donc la bourse américaine le prépaiement des états unis le prépaiement de certains pays mais c'est un pays quand on leur a expliqué notre besoin de financement parce qu'on n'est pas sanofi ou pfizer avec 10 milliards de de cash sur le bilan nous ont payé à leur discrétion 100% en avance qu'on leur explique et problème et on comprend on veut vraiment accès à votre vaccin on vous paye 100% ils ont fait environ de 100% du montant des vaccins à la commande parce qu'on aura dit cet argent là on va s'en servir pour faire des vaccins pour d'autres pays donc on a eu deux trois pays qui ont été super pour nous aider je pense que le vaccin donc ça a été un peu compliqué au démarrage mais encore une fois on n'a pas on n'a pas en janvier décidé de mettre de mire sur la table qui était perdu dès le démarrage j'ai plus à avancer plus les montants ont augmenté donc on croise les doigts pour la dernière ligne droite et c'est la biotech alors on a encore d'autres questions du public bonsoir bonsoir c'était une question assez simple pour revenir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure vous avez l'air d'avoir une plutôt bonne éthique de travail par rapport à comment vous allez vendre le produit etc mais comment vous faites pour avoir du poids au niveau des gouvernements pour que eux vous écoutent et acceptent vos conditions en termes de quantité ou en termes de qui va avoir le vaccin les deux en termes de quantité par rapport à vos ventes mais ça je pense que vous avez plutôt la main là dessus mais en termes de qui va avoir le vaccin j'ai l'impression que c'est peut-être plus compliqué oui alors effectivement en termes de quantité c'est simple parce que je vous dis je vous vend 20% maximum donc s'ils commandent 25% je leur donne un contrat à 20% et tout le monde était raisonnable ce qu'ils comprennent au niveau éthique ce qu'on essaie de faire au niveau de distribution j'ai zéro contrôle donc si effectivement un pays décide les 20% de vaccins moderna qu'ils ont acheté de le donner à leurs copains avant de le donner aux personnes âgées et de le vendre trois fois le prix qu'ils l'ont acheté au lieu de donner aux personnes qui peuvent le payer en cash sur les systèmes de sécu c'est la cata et ça j'ai bien sûr aucun contrôle aux états-unis ce qu'ils ont fait ils ont annoncé que quand ils ont acheté les vaccins que de chaque société qu'ils ont acheté qu'il est fournirait gratuitement à tous les américains qui souhaitent une vaccination donc il sera gratuit aux états-unis évidemment pays par pays et la distribution c'est la discrétion des pays des autorités réglementaires des autorités de santé parce que bien sûr moi je suis incapable en tant que société de savoir si c'est l'hôpital à Paris à Marseille à Nantes qui a besoin d'avoir du premier lot de flacons et le second lot qui arrive la semaine prochaine il va à tel groupe on est incapable de prendre ce type de décision en termes de société privée évidemment surtout sur 40 ou 50 pays alors justement les enjeux sont tellement énormes votre carnet de commandes est déjà bien rempli tous les regards sont rivés sur Moderna donc est-ce que vous n'avez pas peur que l'issue de cette recherche de vaccins scelle le destin de Moderna pour les années à venir en cas d'un échec justement par exemple alors ça c'est un risque qu'on avait toujours sur le premier produit alors avant le Covid le premier produit c'était un vaccin contre le CMV le cytomegalovirus qui est le virus qui est la cause du plus grand nombre de déformations à la naissance si une maman qui est négative au CMV est infectée par un CMV pendant la grossesse elle le transmettra à son bébé avec des conséquences dramatiques c'était notre premier produit il fallait toujours un premier produit donc on savait que comme c'est une plateforme la société que l'échec du premier produit en tout cas le produit le plus avancé aurait une répercussion sur les autres produits il est dur de savoir selon la nature de l'échec ou la cause pardon de l'échec est-ce que c'est une répercussion qui est réelle ou est-ce que c'est une répercussion sur la perception qui bien sûr peut avoir un impact énorme entre autres sur nos capacités de recruter de faire des études cliniques le prix de l'action etc. 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 mais sans savoir quelle est la raison de l'échec c'est dur de savoir si la conséquence sur l'entreprise pourrait être fatale ou importante ou passagère Alors on va passer à une question d'un téléspectateur Oui on a une question de Laure Duhamel qui vous demande pensez-vous que la situation actuelle va remettre en question les modalités d'entrée sur le marché des médicaments et vaccins et amener à adopter une réglementation plus agile ? Alors je pense que c'est une très bonne question je pense que ce qui s'est passé va amener les autorités comme les industriels à réinventer comment en tout cas les vaccins sont développés c'est une histoire de gestion de risque beaucoup parce que comme je disais tout à l'heure on a pris beaucoup de risques financiers par exemple ce qu'on a fait qu'on n'aurait jamais fait pour un vaccin traditionnel justement pour générer le risque c'était la question que le monsieur a posé au fond de la salle il y a deux minutes c'est que en temps traditionnel vous faites votre phase 1 vous avez d'abord la sécurité après vous avez les niveaux d'anticorps quand vous avez ces données là vous appelez des experts externes pour vous aider à voir les données vous allez voir la FDA vous allez vous mettre d'accord sur le design de la phase 2 et quand vous êtes d'accord avec la FDA vous allez produire votre lot de phase 2 et ça ça branche des mois et des mois et des mois qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci ? alors que la phase 1 n'avait pas démarré à doser des hommes et des femmes à Seattle on était à voir la FDA on leur a dit voici le design de la phase 2 est-ce que vous êtes d'accord ? ils nous ont dit on est d'accord on dit on va démarrer la phase 2 avec votre accord quand on a les données de sécurité de la phase 1 on ne va pas attendre les données d'anticorps si on a la sécurité c'est donc qu'on pense qu'on n'a pas de risque de sécurité sur les gens de la phase 2 mais ça sera peut-être du temps perdu et de l'argent perdu parce qu'il faut bien sûr payer cette étude de phase 2 ça va payer 20 à 30 millions de dollars il faut payer le matériel et dès qu'on a eu le roquet pardon, avant qu'on ait eu le roquet on a commencé à fabriquer le matériel parce que le matériel devenait le chemin critique du démarrage de la phase 2 donc on a démarré à fabriquer le matériel de la phase 2 alors qu'on n'est pas démarré de doser la phase 1 on n'est pas au retour de l'FDA et on a mis de l'argent à la société je crois qu'on a mis à l'époque 5 ou 6 millions de dollars à risque justement parce qu'on a réalisé ça nous a économisé un mois sur le lancement du produit donc je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait refaire plus fréquemment mais elles augmenteraient les risques de développement des vaccins je pense qu'il y a pas mal d'autres aspects sur lesquels effectivement les affaires réglementaires auront des idées nouvelles pour comment développer des produits de manière plus souple tout en gardant la même barre en termes de sécurité ce qui est vraiment bien sûr super important alors nous allons passer à une dernière question et pour ça parler un peu d'avenir puisque vous aimez vivre dans le futur plaçons-nous dans un contexte favorable le vaccin Moderna fonctionne la population mondiale est vaccinée mais entre temps vous avez quand même multiplié par mille votre capacité de production vous avez recruté énormément quels sont les projets futurs pour Moderna ? Oui alors on a annoncé la semaine dernière on a fait notre journée R&D annuelle on a annoncé plein d'autres vaccins aujourd'hui Moderna a 7 vaccins en clinique qui sont tous des vaccins innovants c'est-à-dire c'est des vaccins contre des virus sur lesquels il n'existe aucun vaccin disponible sur le marché je parlais du CMV ou le cytomégalovirus il y a quelques minutes donc on va faire encore plus de vaccins on a présenté récemment à notre journée scientifique qui a eu au printemps un vaccin contre le VIH qui a l'air extrêmement innovant qui va bientôt partir en clinique aussi donc je pense qu'au niveau vaccin moi j'aimerais avoir 10, 15, 20 vaccins nouveaux innovants en développement il faut voir aujourd'hui pour donner un ordre de grandeur depuis 1980 les scientifiques à travers le monde ont découvert 82 virus qui créent des maladies chez les hommes il y a sur le marché aujourd'hui des vaccins contre deux virus sur les 89 donc il y a un énorme boule à faire au niveau vaccin je pense que Moderna peut devenir si le vaccin Covid lance la plus grosse société de vaccins du monde à l'horizon 10, 15 ans le plus gros qu'un Sanofi ou qu'un Pfizer ou qu'un GSK ou qu'un Merck sur les vaccins on a aussi beaucoup de projets en oncologie on a des projets maladies auto-immunitaires et les maladies auto-immunitaires il y en a tellement qu'il y a à boire et à manger pendant 20 ans de recherche donc je pense que c'est une accélération très importante de la société parce que ce qui nous a limité jusqu'à maintenant c'est qu'on avait passé de ressources financières on a un outil industriel super on avait une technologie et la qualité de la science qui est faite dans les labos rend super le boulot d'étranglement depuis 9 ans qu'on a monté la société a toujours été on a passé de cash bien qu'on a récemment été bien financé ces dernières années mais on a toujours pas assez de cash parce que comme on n'était pas indépendant financièrement parce qu'on perd l'argent tous les jours on a toujours gardé du cash pour gérer la distance c'est que moi j'ai toujours pour gérer le risque financier j'ai toujours voulu avoir 2 à 3 ans de cash sur le bilan histoire que si on a une crise financière du style 2008-2009 ou un problème technique et clinique que la société ne soit pas au bord de la faillite 6 mois après parce qu'on est incapable de relever des capitaux parce qu'encore une fois ce que je reviens là où j'ai démarré c'est que si un médicament est approuvé cette société aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de médicaments approuvés donc avec un impact énorme sur la santé publique mondiale donc d'échouer ce projet parce qu'on a été trop gourmand en termes de dilution ou pas raisonnable sur gérer le risque financier ça n'a jamais fait de sens pour moi donc Moderna a le potentiel si elle devient commerciale l'année prochaine avec le lancement du Covid en fait elle est dans une position d'indépendance financière par rapport au marché financier et dans ce cas là aujourd'hui au lieu d'avoir 23 produits est-ce qu'on peut avoir 40 ou 50 produits en développement clinique à 12, 24 mois c'est tellement possible on a tout ce qu'il faut les équipes l'outil industriel il nous manque juste un peu plus d'argent voilà merci beaucoup Stéphane pour ta présence merci et nous souhaitons bien évidemment le meilleur à Moderna et à toi et merci également au public pour toute vocation en ligne et aussi dans le théâtre merci beaucoup bonne soirée à bientôt et bonne année scolaire à tous les étudiants merci beaucoup au revoir merci vous à bientôt Merci.